Il y a toujours beaucoup d'animations au voisinage des aérodromes, comme aujourd'hui à l'aérodrome de Saint-Gal-Alterrain. En plus des avions de ligne, de nombreux avions d'affaires et de plaisance, et des planeurs, sillonnent le ciel. Et justement, un avion d'affaires de type PC-12 rentre au bercail en provenance de Berne. Il vole depuis près de 30 minutes lorsque son équipage entame la descente et s'apprête à effectuer une approche IFR en piste 10. Au même instant, Hans Meister démarre le moteur de son SR-22. Il envisage de faire un tour dans la région du Saint-Tis en vol à vue. En cette belle journée, le temps est dégagé et les contrôleurs aériens ne chompent pas. Hans Meister reçoit l'autorisation de partir en piste 28 via le point de cheminement Victor. Le contrôle aérien attire son attention sur l'arrivée du PC-12 en piste 10 ILS. À cet instant, le PC-12 se trouve à la verticale d'Arbonne, à 7 nautiques de la piste 10. Hans Meister s'est envolé de la piste 28 et survole le lac de Constance en direction du point Victor. Comme le Saint-Tis est déjà en vue, il décide de modifier son itinéraire et bifurque en direction de Saint-Gal. L'équipage du PC-12 a aperçu le SR et signale à la tour de contrôle qu'un avion est sur le point de croiser leur trajectoire depuis la gauche. Au même moment, le système anticollision embarqué émet une alerte de trafic. De son côté, le contrôleur aérien contacte le pilote du SR-22 et lui demande s'il se dirige réellement en direction du point de cheminement Victor. Il a en effet remarqué un changement de cap sur son TASD. Hans Meister ne réagit pas aux sollicitations du contrôleur aérien et poursuit sa route comme si de rien n'était en direction du Saint-Tis. Peu après, les deux avions se frôlent. Il s'en est fallu de 225 pieds en distance verticale, soit moins de 100 mètres. Ce que confirme le signal émis par le système d'alerte de trafic du PC-12. Malgré ce rapprochement dangereux, l'équipage du PC-12 n'a pas interrompu le vol et a posé l'appareil en piste 10 à Alterheim quelques minutes plus tard. Hans Meister a eu de la chance. Bien qu'il ait reçu la consigne de se diriger vers le point Victor, il a changé de cap direction Saint-Gal sans prévenir le contrôle aérien. Il a de plus totalement oublié de demander l'autorisation de traverser la zone d'approche IFR. Les espaces aériens de classe D, c'est-à-dire une CTR ou une TMA, sont utilisés à la fois par le trafic VFR et par le trafic IFR. Les règles suivantes s'y appliquent. Respecter le principe « voir » et éviter. Maintenir impérativement un contact radio. Ne pas s'engager dans un espace D sans obtenir au préalable la clairance du contrôle aérien. Observer les distances par rapport au nuage, soit 1500 mètres en distance latérale et 1000 pieds en distance verticale. La vitesse pour le trafic IFR est limitée à 250 nœuds. En observant ces points, vous contribuez à la fluidité et à la sécurité du trafic aérien dans les TMA et les CTR. Et limiter le risque de rapprochement dangereux. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501